Psaume 116 J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi ! L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel ! Psaume 117 Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel ! Psaume 118 Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est Lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue, parce que tu m'as répandu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui construisaient, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Psaume 119 Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillères. Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voix et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voix de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements car tu épanouis mon cœur. Enseigne-moi, éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut, conformément à ta promesse. Alors je pourrai répondre à celui qui m'insulte car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche car j'espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi pour toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie. Des hommes arrogants m'accablent de moqueries mais je ne m'écarte pas de ta loi. Je me souviens de tes sentences passées, éternelles, et c'est ce qui me console. Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont le sujet de méchants dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, éternel, et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Mon lot, éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent, mais je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Tu as fait du bien à ton serviteur, éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la Grèce, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte, les hommes arrogants qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets. Qu'ils reviennent vers moi, ceux qui te craignent et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu ? Je suis raccorni comme une outre dans la fumée, mais je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur ? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent ? Des hommes arrogants creusent des fosses devant moi. Ils ne se conforment pas à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Ta parole, éternelle, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serai mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Combien j'aime ta loi. Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je tiendrai ma promesse, de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tentent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours, jusqu'à la fin. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui. Ainsi, je serai sauvé et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme des impuretés tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes instructions. Ma chair frissonne de l'épouvante que tu m'inspires, et je crains tes sentences. J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Garantis le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des hommes arrogants. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi, éternel, car on viole ta loi. Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, plus que l'or faim. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. Tu es juste, éternel et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice et sur une grande fidélité. Je suis rongé par mon zèle quand je vois mes adversaires oublier tes paroles. Ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes décrets. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse se sont emparés de moi mais tes commandements font mon plaisir. Tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je fais appel à toi de tout mon cœur. Réponds-moi, éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je fais appel à toi. Sauve-moi, afin que je respecte tes instructions. Je devance l'aurore pour implorer ton aide, j'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi conformément à ta bonté, rends-moi la vie conformément à ta sentence. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Mais toi, tu es près de moi, éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. Regarde ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie par ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Tes compassions sont grandes, éternels, rends-moi la vie conformément à tes sentences. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, mais je ne m'écarte pas de tes instructions. Je vois avec dégoût des traîtres qui ne se conforment pas à ta parole. Considère combien j'aime tes décrets, éternel, rends-moi la vie conformément à ta bonté. Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Des princes me persécutent sans raison, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste, j'ai en horreur le mensonge, mais j'aime ta loi. Cette fois par jour, je te célèbre à cause de tes justes sentences. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. J'attends ton salut, éternel, et je mets en pratique tes commandements. Je respecte tes instructions et je les aime beaucoup. Je respecte tes décrets et tes instructions. Oui, toutes mes voies sont devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, éternel. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. Je soupire après ton salut, éternel, et ta loi fait mon plaisir. Que je puisse vivre et te louer et que tes sentences viennent à mon aide. Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada